Monsieur le secrétaire d'Etat, merci de nous accorder quelques minutes. Erasmus+, quels sont pour vous les principaux objectifs, trois grandes idées pour 2020-2027 ? Erasmus+, c'est un programme de mobilité, il faut le redire puisqu'on parle à des jeunes qui sont en alternance, en apprentissage, c'est aussi pour eux, de plus en plus pour eux, c'est pas seulement pour les étudiants comme on le croit parfois, c'est beaucoup pour les apprentis et grand objectif c'est d'augmenter l'accès des apprentis, des jeunes en alternance à Erasmus, c'est-à-dire à des mobilités courtes ou longues en Europe et même au-delà de l'Europe d'ailleurs, puisque Erasmus+, ça ne couvre pas seulement l'Union Européenne. Et sur 2021-2027, on a augmenté, on a presque doublé le budget d'Erasmus par rapport aux années précédentes, aux sept années précédentes, et donc il y aura plus de crédit pour ce CFA, pour l'ensemble des CFA en France et au-delà, pour faire des mobilités à l'étranger, dès que la situation sanitaire le permettra, ce sera plus facile, mais il y aura des moyens supplémentaires. C'est ça que je veux dire, donc ayez cette envie, cette curiosité, ce sera possible, c'est pris en charge, et il y a ici, comme dans beaucoup de CFA, des référents qui peuvent vous aider à monter ce projet de mobilité européenne. Quel conseil vous donneriez à un jeune comme ça, si vous en aviez un à lui donner ? Eh bien celui-ci, pour beaucoup de choses, ils n'ont pas besoin de mes conseils, mais pour aller en Europe, voyager, 15 jours, certains partent ici faire une formation de 15 jours à Berlin ou ailleurs, d'autres partent 6 mois, peu importe, je pense que même une mobilité courte, c'est une chance extraordinaire. Je l'ai vécu comme étudiant, quelques mois en Irlande, mais j'allais dire, le pays où on va, la langue qu'on y parle, la durée qu'on y passe, est assez secondaire. Ce qui est très important, c'est d'avoir cette expérience, d'être avec d'autres qui ne travaillent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, parfois qui ne parlent pas comme nous, je crois que c'est une chance quand on a 18, 20 ans, parfois plus, parce qu'il y a tous les âges aussi en apprentissage, de faire cette expérience à l'étranger, où ils se sentiront à la fois un peu chez eux, parce que ce sera la même compétence, et un peu ailleurs. Et ça, quand on est jeune, c'est une chance formidable. Pour vous, comment développer la culture ? Comment développer ce côté naturel ? Se dire, oui, mais c'est facile ? Vous avez raison, parfois l'obstacle est dans nos têtes. On se dit, on ne peut pas partir à l'étranger, je ne parle pas allemand, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas anglais. D'abord, tout est surmontable. Et quand vous partez, il faut accepter l'idée qu'on ne maîtrise pas tout. Peut-être que vous partirez à Berlin et vous ne parlerez pas allemand, ce n'est pas grave. Il faut oser, il faut le faire. Et puis je veux leur dire aussi, s'ils ne le font pas maintenant, ce sera beaucoup plus dur après. Donc c'est une chance quand on a 20 ans. Parfois c'est un obstacle financier, mais il y a des aides européennes. Elles ne sont parfois pas connues, mais ils ont des professeurs, ils ont des formateurs qui peuvent leur expliquer, qui peuvent faciliter. Il faut aussi de la transmission, peut-être aller voir quelqu'un qui a fait ça l'année d'avant, deux années avant, qui a monté son projet. Je l'ai fait, c'est toujours un peu dur de monter son projet de mobilité. Il y a des papiers à remplir, il y a des inquiétudes, il y a des choses à organiser. Mais franchement, ça vaut le coup. Et donc ça donne une culture, ça donne une ouverture, une maturité, qui je pense est très très précieuse. Et quel message vous adresseriez aux maîtres d'apprentissage d'entreprises artisanales ? On en a parlé, parfois c'est difficile, parce que pour eux c'est prendre un risque, ou c'est une perte d'une certaine façon. Parce que pendant quelques semaines, parfois quelques mois, un jeune qui est chez eux en formation, qui pourrait recruter après, n'est plus là. Et là, je pense qu'il faut trouver, il y a encore des solutions à améliorer, les moyens de les aider. Parfois de les aider financièrement pour compenser cette perte. Parfois aussi de leur dire, il y aura peut-être un jeune d'un autre pays qui viendra pendant quelques semaines, et ça peut eux-mêmes les intéresser. Et puis parfois, je sais que ce n'est pas facile, on en a discuté, quand c'est des mobilités courtes, il faut prendre le risque. C'est facile à dire, mais je crois qu'il faut le faire de temps en temps, quand on peut. Parce que le jeune qui passera 15 jours ailleurs et qui reviendra, je pense qu'il reviendra plus fort, il reviendra plus formé, à tout point de vue, humainement notamment. Et ça peut aussi, pour le futur employeur, être une force. Donc tout le monde, quand on fait la mobilité, ce n'est pas toujours naturel, prend un petit risque. Il faut que l'État, les régions, l'Europe accompagnent par des aides, bien sûr. Mais après, il y a toujours une petite part de risque à prendre soi-même. Quand on est jeune, il faut essayer de l'apprendre. Et quand on aide des jeunes à se former, à chaque fois qu'on peut, il faut essayer de leur donner cette chance. Si vous aviez un métier à choisir dans le domaine de l'apprentissage, ce serait lequel ? Alors, pas la mécanique, j'avoue, parce que je pars de très loin. Non, mais je dis ça parce qu'on est dans l'atelier. Mais j'ai rencontré une jeune fille, Julie, qui m'a donné assez envie sur les métiers de la boulangerie. Donc si je devais développer un talent, je pars de loin aussi. Si je devais développer un talent, ça serait celui-là, un peu par intérêt personnel et par gourmandise. Sous-titrage Société Radio-Canada